Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le test de la nouvelle sonnette connectée de chez Arlo, la vidéo d'Orbel Wirefree. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de mon test de l'Arlo vidéo d'Orbel Wirefree, ou AVD 2001, la sonnette connectée de chez Arlo, complètement sans fil, donc qui fonctionne sur une batterie, et c'est justement à cause de cette batterie que j'ai retardé autant mon avis final sur cette sonnette, puisque l'objectif de cette vidéo ça va être en gros ça, de vous faire ce retour après deux mois et demi d'utilisation. J'attendais que la batterie intégrée dans cette sonnette arrive au bout pour vous dire ce que je pense en termes de fonctionnalité, d'autonomie, d'intégration dans une installation domotique, en tout cas tout ce que je pense autour de cette sonnette. Maintenant si vous cherchez des informations plus basiques sur ce que c'est que cette sonnette, comment on l'installe chez soi, etc., je vous conseille d'abord de regarder la première partie de cette vidéo où je vous explique tout. Ici dans cette deuxième partie on va être moins sur l'aspect technique de la sonnette, et plus sur mon compte rendu, donc ce que j'en pense en termes d'utilisation, de côté pratique ou non. Voilà, qu'est-ce que je pense au final après plusieurs mois d'utilisation de cette sonnette. Alors déjà en termes d'aspect et d'esthétisme, sachez que cette sonnette existe en deux variantes. Moi j'ai malheureusement entre guillemets la version blanche et noire. Je pense que la version toute noire est plus élégante. Celle-ci est standard dans le look Arlo, mais voilà, à vous de voir si ça vous plaît ou pas. Sachant que j'ai laissé le capot de fixation sur ma porte, je n'allais pas le démonter puisqu'il est en place. Donc ici je n'ai que le devant entre guillemets de la sonnette. C'est une sonnette quand même qui est assez volumineuse. Ça s'explique à la fois par la qualité de la définition de la caméra, par l'autonomie de la batterie, puisqu'on a ici quand même une grosse batterie qui tient. En tout cas moi dans mon cas de figure, elle est arrivée à 25% après plus de deux mois et demi d'utilisation, ce qui est exceptionnel. Et puis aussi la qualité du haut-parleur et du microphone qui est intégré dedans. Donc on a vraiment une sonnette qui est très bien conçue, qui est sur les mêmes standards en termes de qualité de vidéo, de son, etc. que les caméras Arlo. Donc on a un produit qui est vraiment, si vous appréciez en tout cas les produits Arlo, il est vraiment dans la même lignée de produits. Par contre, en termes de matériaux, c'est pas très noble, c'est du tout plastique. En plus c'est du plastique laqué en façade, donc il faut s'attendre à ce qu'à terme, ça s'abîme avec le temps. Il faut savoir aussi que les deux parties de la coque ici ont une légère différence de nuance. Alors moi je pense qu'on ne le verra pas ici en vidéo, mais le bas est un peu plus noir mat que le haut. Ça se voit à peine, mais quand vous êtes devant en fait on le remarque. Donc il y a ce petit défaut de finition. Voilà, maintenant je vous l'ai dit, vous pouvez la voir toute noire, et je pense qu'elle est plus élégante en toute noire. Elle est un peu lourde par la batterie qui est intégrée dedans, qui est une grosse batterie. Et donc je pense que c'est pour ça que la coque est toute en plastique. Dès qu'on enlève la batterie, en fait le produit est ultra léger. Alors maintenant, en termes d'utilisation, alors évidemment il y a deux types d'utilisateurs. Il y a moi qui manipulais cette sonnette pour répondre, etc. Et puis il y a les gens qui ont appuyé sur la sonnette pour sonner chez moi. Si vous suivez mes thèses, vous voyez que régulièrement je suis amené à tester des produits, donc il y a régulièrement des livreurs qui passent chez moi, que ce soit la poste ou des livreurs privés. Cette sonnette a été... Globalement j'ai eu énormément d'avis positifs de la part des gens qui venaient sonner à ma porte d'entrée. C'est la première fois qu'on fait des avis positifs sur une sonnette. On m'a fait des retours sur plusieurs aspects. Déjà le côté interactif de la sonnette, c'est-à-dire quand vous vous approchez, il y a le bouton ici, vous le voyez depuis le départ, qui se met à s'illuminer. Vous avez un son qui est joué pendant tout le temps où la sonnette sonne sur votre téléphone pour montrer qu'il y a un message d'attente. Et puis la qualité des microphones, du vocal en fait. Donc globalement en tout cas, un bon retour de la part des gens qui l'ont utilisé contre leur gré quelque part, en tout cas qui venaient sonner chez moi. Cette sonnette a aussi la capacité originale et très intéressante de servir de répondeur. Vous pouvez donner la possibilité aux personnes qui viennent sonner chez vous après 20 secondes sans réponse de votre part, de laisser un message, comme sur un répondeur. Mais je dois dire qu'après ces quelques mois d'utilisation, personne, strictement personne, n'a osé laisser un message sur la sonnette. Alors je ne sais pas si c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude de ce type de pratique, mais en tout cas voilà, ça vous fait un retour. Ce n'est pas une fonctionnalité qui va être utilisée malgré le fait qu'elle est présente sur la sonnette, parce que les gens n'ont pas l'air d'avoir envie de laisser un message en votre absence. Je vous montre quand même comment ça marche et à quoi ça ressemble. J'appuie là. Je ne vais pas répondre, j'attends les 20 secondes. Au passage, ma montre vibre parce que c'est une... Je teste en ce moment une nouvelle smartwatch. Voilà, et puis là vous appuyez. Coucou, ce site un test. Alors malheureusement, vous voyez, la traduction ici n'est pas parfaite. J'ai une notification en anglais, donc « Voice message was left ». Vous cliquez dessus et puis vous avez ici les événements. Et dans les événements, vous avez les différents événements qui ont lieu et vous pouvez aussi récupérer votre message. On est intégralement ici sur le cloud. Donc malheureusement, je pense que si vous n'avez pas d'accès cloud, je ne suis pas sûr que la partie « Voice message » marche. Moi, de mon côté, pas de souci non plus, que ce soit pour prendre un appel, etc. À partir du moment où sur votre smartphone, évidemment, vous avez bien fait en sorte que l'application ne soit pas en hibernation, donc qu'elle soit bien active, ça sonne quasiment instantanément chez vous. Et je vous montrerai, on en reparlera un petit peu après, mais dans les intégrations domotiques, vous pouvez aussi l'intégrer avec votre installation Google Assistant. Et dans ce cas-là, votre Google Assistant vous parle pour vous dire que quelqu'un sonne à la porte. Il y a quelqu'un devant sonnette. Donc en fait, c'est une sonnette qui est extrêmement bien conçue, bien pensée, parce que que ce soit la personne qui vient sonner ou vous, quand vous décrochez, tout se passe vraiment de manière très fluide. Et par rapport à d'autres sonnettes que j'ai pu utiliser ou essayer, celle-ci est celle qui m'a le plus convaincu sur ces capacités-là. En termes de qualité vidéo et sonore, vous avez les petits clips que je vous ai tournés. Voilà un exemple de rendu de ce qui est capable de donner cette sonnette dans un environnement lumineux. Normalement, on m'entend bien, malgré le bruit ambiant de la route. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit exemple. Avec une lumière ambiante standard. Vous voyez que globalement, c'est quand même quelque chose de qualité. On est même au-delà du 1080p, donc on a une vidéo de qualité, puis le son est à la hauteur de ce que fait Arlo. Donc on a un produit qui est matériellement, je ne dirais pas irréprochable, parce qu'il est quand même un peu épais, il a une finition un peu plastique, mais quand même, pour une sonnette à 200€, ce qui reste un budget, mais pour une sonnette à 200€, en comparaison de la compétition, matériellement, c'est un produit qui est bien conçu et qui est au niveau de ce qu'on attend d'un produit Arlo. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. En termes d'application, moi j'ai l'application Android, il existe évidemment une application pour iPhone. L'application Android est vraiment géniale, elle fonctionne super bien. Je vous évoque à nouveau rapidement l'application mobile. L'application mobile, je vous l'ai montré en long, en large, en travers, dans la précédente vidéo. Donc là, allez voir la précédente vidéo si vous voulez en savoir plus. Ici, je vais juste me focaliser sur 2-3 petits trucs. Donc déjà, je reviens sur le fait que cette sonnette, au moment où je rédige cette vidéo, cette sonnette ne s'intègre que sur votre réseau Wi-Fi à vous et pas sur le Smart Hub. Donc vous voyez ici, j'ai d'autres produits qui sont connectés sur le Smart Hub, la Base Station que vous voyez ici. Si j'ajoute un nouvel appareil comme la doorbell Wirefree ici et que je passe rapidement en revue les différentes étapes, je fais continuer. Vous voyez ici que la seule mécanique d'intégration, contrairement aux produits comme la Floodlight par exemple ou la version non Wirefree de cette sonnette, eh bien ici, je n'ai que la capacité de me connecter au réseau Wi-Fi local. Alors c'est à la fois un très gros avantage quand vous êtes nouveau venu dans l'écosystème Arlo, puisque vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres équipements Arlo, un pont Arlo, pour pouvoir utiliser votre sonnette. Donc ça là-dessus, c'est génial. Mais à l'inverse, quand vous êtes déjà client Arlo et que vous avez des produits Arlo, eh bien ça crée des problématiques de ce type-là. C'est-à-dire que par exemple, vous n'avez pas de synchronisation entre le mode de surveillance de votre sonnette et le reste de votre installation Arlo. Ce qui fait que vous êtes obligé de basculer en double comme ça. Donc vous avez deux géolocalisations en place, vous avez deux modes en place, vous êtes obligé de configurer tout deux fois et vous ne pouvez pas gérer ça de manière centralisée via le pont. De la même manière, la sonnette, par conséquence, ne peut pas stocker sur votre pont et donc vous n'avez pas d'enregistrement local. Donc si vous avez une sonne d'Arlo, actuellement, vous êtes obligé d'avoir l'abonnement Cloud Arlo. Sinon, vous n'avez pas accès à la bibliothèque d'événements. Et donc vous ne pourrez pas voir ce qui s'est passé sur votre sonnette. Vous aurez l'instantané, mais vous n'aurez pas le retour, le passif en tout cas des événements. Alors du coup, par rapport à une fille, c'est beaucoup moins bien par rapport à une Ring. Là où on aurait l'avantage d'avoir le pont Arlo pour seconder et se passer de l'abonnement quand on n'en a pas vraiment besoin, et bien là, on se retrouve dans les mêmes conditions que Ring et c'est un petit peu dommage. On va parler rapidement aussi des réglages. Donc là, j'ai rechargé ma sonnette cette nuit puisqu'elle était arrivée, je vous l'avais dit, sous les 25%. Donc là, je suis reparti pour environ deux à trois mois d'autonomie, ce qui est tout à fait correct dans mon cas d'utilisation. Si par contre vous, vous voyez des soucis d'autonomie, deux choses. Soit vous avez une intégration domotique, JDOM, homme assistant, etc., qui a un impact significatif sur l'autonomie de la sonnette, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai observé. Tant que cette sonnette ne sera pas intégrée sur un pont Arlo, j'ai l'impression que les intégrations domotiques obligent quelque part le produit à rester éveillé plus que nécessaire et donc ont un impact très négatif sur l'autonomie du produit. La deuxième chose à vérifier, c'est la partie détection de mouvement. Pour ça, vous avez un utilitaire avec un test de détection de mouvement qui est ici, temps réel quand vous êtes dans cette page-là. Vous mettez la détection soit sur désactiver si vous trouvez l'option, soit vous la mettez au minimum. Si vous êtes sur un endroit de fort passage, la sonnette va se réveiller tout le temps, donc la caméra va être activée et elle va communiquer avec la partie Arlo, le cloud Arlo pour identifier le type de mouvement, savoir s'il faut vous notifier ou pas. C'est ça qui l'a fait consommer énormément, donc il faut absolument réduire ou désactiver la détection de mouvement. Sinon, si vous êtes face à une situation où vous avez beaucoup de mouvements devant la sonnette, vous allez avoir une autonomie assez mauvaise. En termes d'intégration domotique, je l'ai intégrée à Google Assistant, elle s'intègre à d'autres choses, c'est écrit entre autres sur l'emballage, si je retrouve où, vous l'avez là, vous avez Alexa, vous avez IFTTT, ça c'est des choses que je n'ai pas testées, je n'ai pas d'Alexa, je n'ai pas d'écosystème HomeKit, donc moi, je n'ai testé que ce que j'ai et ce que j'ai, c'est Google Assistant et c'est très convaincant. Honnêtement, je m'en moque un petit peu, je n'ai pas de Nest Hub et compagnie, je m'en moque complètement de voir l'image de mes caméras sur une télé, un Nest Hub ou compagnie, ça ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse énormément, pour ça j'ai un smartphone, je vais consulter l'application Arlo quand j'en ai besoin. Par contre, l'intégration dans Google Assistant en termes de carillon, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que quand on appuie, votre Google Assistant se déclenche et joue un carillon, ça c'est super, je trouve que c'est une bonne idée, c'est exactement ce que fait Google avec ses propres sonnettes connectées Google, mais c'est intéressant de voir que Arlo a fait le nécessaire pour que leur sonnette fonctionne comme une sonnette et donc fasse jouer les carillons des Google Home et c'est ultra pratique au quotidien d'entendre quelqu'un sonne à la porte d'entrée parce que c'est vraiment ce que fait votre Google Home et c'est vraiment pratique. Je vais vous montrer, j'ai du J-DOM et du Google Assistant, donc du Google Home. La caméra est bien dans la section caméra, donc ici je vous montre. Alors évidemment, les caméras qui sont sur Hub et tout ça vont normalement répondre en premier, donc on les voit ici. La sonnette, elle, il faut lui laisser un petit peu de temps puisqu'en général elle est en veille, mais vous voyez que tôt ou tard, on a le flux vidéo qui arrive et le flux vidéo est de qualité, vous pouvez le mettre en plein écran, vous avez l'interaction. Moi je ne trouve pas ça super pertinent, l'intégration avec des assistants. Maintenant, si c'est votre truc, vous avez accès au flux vidéo en attendant un petit peu. Ça fonctionne bien, vous avez le son, vous avez tout ce qu'il faut pour interagir avec. Donc ça devrait normalement vous suffire. L'autre truc qui est intéressant, c'est donc que si vous appuyez sur le bouton de la sonnette, vous avez votre Google Home qui sonne et puis évidemment, votre sonnette, elle est ici. Vous pouvez la configurer, donc elle a quelques réglages dont les notifications vocales, donc c'est là où vous activez ou vous désactivez la sonnerie sur votre ensemble Google Home. Du coup, si vous avez plusieurs Google Home, c'est mon cas, moi j'ai un Est Audio au rez-de-chaussée et un Google Home à l'étage, je ne sais plus où il est, mais il doit être dans le coin. En tout cas, ça va sonner sur les deux produits, donc vous entendrez que quelqu'un sonne sur votre sonnette. Concernant l'intégration JDOM, alors moi je ne l'utilise pas dans l'application mobile, donc on va aller sur mon ordinateur et je vais vous montrer ce que j'ai fait en termes d'intégration et pourquoi je ne l'utilise pas. Concernant l'intégration, alors ici on va voir JDOM, il y a une intégration aussi Home Assistant, mais je vous l'ai présentée dans la précédente vidéo sur la Floodlight, il me semble, donc j'alterne et puis moi comme j'utilise plutôt JDOM, je vous montre JDOM. L'intégration JDOM passe avec un plugin tiers. Alors le plugin tiers est développé par Mips, il coûte 6 euros et en soi, je n'ai rien contre Mips ou le fait de développer des plugins tiers, par contre je trouve ça inadmissible que JDOM qui est une société, ce n'est pas comme le projet Home Assistant qui est un projet open source gratuit, etc. JDOM c'est une société qui fait un business autour de la domotique, et JDOM ne propose pas des plugins avec tous les gros acteurs du marché, dont par exemple Arlo. En gros, si un développeur a créé un plugin Arlo, eh bien ils ne créeront pas, j'ai l'impression, le pendant officiel du plugin Arlo. Alors d'une part, c'est une bonne chose parce que j'ai l'impression que leurs plugins, pour beaucoup, sont laissés à l'abandon et ne sont pas du tout au niveau, mais de l'autre, c'est pour moi intolérable parce que quand on choisit une box JDOM, on la paye, surtout quand on l'achète, parce que c'est un produit commercial avant tout, aussi la box JDOM, et donc on s'attend à avoir une intégration avec tous les grands acteurs du marché. Déjà là, on est obligé de remettre la main au porte-monnaie, on est dépendant de MIPS, MIPS qui est très volontaire et très présent sur le forum, mais il peut y avoir malheureusement et je ne vous souhaite pas dans la vie des petits accidents du quotidien, il peut être indisponible pendant un certain temps et donc qu'est-ce qui devient de son plugin pendant ce temps-là ? Il y a des produits qui arrivent sur le marché, vous ne les avez pas les intégrations, vous n'avez pas les corrections de bugs, etc. Pour moi, c'est une vraie problématique ce genre de choses et la manière dont c'est géré actuellement ne me semble pas du tout au niveau de ce qu'on attend d'une intégration domotique qui doit être pérenne et fiable et donc là actuellement, ce n'est pas du tout l'approche qui est prise. Toujours est-il que son plugin est bien fait et vous voyez qu'il a des très bonnes notes sur le market, moi le plugin, malheureusement, j'ai été obligé de le désactiver. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Dans la gestion des plugins, je vais réactiver mon plugin Arlo et si je le laisse activer dans une heure, j'ai perdu 10% de batterie en gros sur ma caméra, enfin en tout cas, ma sonnette. Donc le plugin se présente comme ça. Vous avez donc, une fois que vous l'avez installé le plugin en place, une 5 roues avec vos équipements Arlo, donc vous voyez les équipements que j'ai chez moi. Donc en particulier ici, vous avez bien la sonnette. On voit bien que c'est l'AVD 2001A, donc c'est bien la sonnette à laquelle on fait référence. Vous voyez qu'on a accès à un tas de commandes, dont la batterie, vous pouvez démarrer des enregistrements, donc vidéos, prendre des photos, etc. Voilà, vous avez aussi des notifications comme les événements détectés. Par contre, le gros souci, c'est que le plugin Arlo maintient la sonnette sous activité. C'est-à-dire qu'elle est constamment quasiment active. Je ne sais pas si c'est pour la détection de mouvements ou des choses comme ça. En tout cas, la sonnette ne s'endort plus, ce qui fait que la sonnette ne tient même pas une semaine sur batterie. Je suis obligé de la recharger toutes les semaines si j'avais le plugin Arlo activé. Donc évidemment, je ne peux pas l'utiliser, mais le truc qui est le plus grave, c'est que du coup, je ne peux pas désactiver la sonnette et donc j'ai perdu l'intégration Arlo. C'est-à-dire que je ne peux plus utiliser mon intégration Arlo parce que si je l'active, même ici, en désactivant la sonnette, la sonnette reste active. Je ne sais pas pour quelle raison. Du coup, c'est fini. Je ne peux plus du tout utiliser ce plugin-là et donc je ne peux même plus changer. Parce que la seule chose que j'utilise de ce plugin, c'est l'intégration avec le hub pour changer les modes en fonction des moments de la journée, etc., je ne peux plus utiliser ça. Voilà. En tout cas, vous avez ici l'intégration Arlo J-DOM. Pour moi, ce n'est pas convaincant. C'est dommage. Je pense que Mips a fait de son mieux. Mais en l'état, je ne peux pas l'utiliser. Et en plus, ça a rendu caduque toute mon intégration Arlo. En tout cas, vous voyez ici ce que ça donne. C'est mon panneau sécurité où il y a toutes mes caméras présentes. Donc vous voyez ma floodlight, vous voyez ma sonnette. Alors, on ne voit pas ici, mais vous avez la petite icône batterie, la petite icône réseau. Et puis, vous pouvez déclencher l'enregistrement d'une photo, d'une vidéo et puis lancer vos différents modes. Les modes, en fait, qui sont présents sinon sur le pont. Ici, vous les avez directement sur le produit puisque le produit est autonome et donc gère lui-même ses modes. En tout cas, voilà. Là, vous avez vu à quoi ça ressemble en termes d'intégration. C'est convaincant, mais malheureusement, en l'état, ce n'est pas utilisable. Donc, moi, j'ai été obligé malheureusement d'y mettre un gros stop et de le désactiver ce qui fait que je n'ai plus d'intégration Harlow fonctionnelle et ça, c'est vraiment déplorable. Au final, c'est un produit, même s'il fonctionne intégralement sur batterie, un produit qui est très autonome malgré le fait que vous pouvez régulièrement aller consulter le flux temps réel sur l'application. Alors, évidemment, comme c'est un produit sur batterie, il faut souvent attendre quelques secondes, 3, 4 secondes avant que la communication s'établisse avec la sonnette quand vous la sollicitez depuis l'application mobile puisque le produit s'endort pour économiser de la batterie. Par contre, dans l'autre sens, si quelqu'un sonne sur le bouton de la sonnette, là, c'est instantané, s'il y a un mouvement ou une sonnerie, vous êtes instantanément informé par l'application mobile. Alors, l'autonomie, vous voyez ici, on est sur du 2 mois et demi. L'autonomie, je tiens à vous préciser, elle est exceptionnelle dans mon cas de figure et j'en suis super content. Par contre, faites attention, vous, l'autonomie va dépendre directement de comment vous installez cette caméra et ce que vous filmez. Et si vous activez la détection de mouvement et qu'il y a énormément de mouvements devant cette caméra, donc c'est un lieu de passage, et dans ce cas-là, votre autonomie va être désastreuse. Donc, à vous de voir en fonction de vos cas d'utilisation. Si, comme moi, la sonnette est relativement isolée sur votre port d'entrée et que les passages sont limités, c'est-à-dire, moi, j'ai 3-4 passages dans la journée maximum, ça se passe très bien. Par contre, attention, si vous avez des passages en continu devant votre sonnette, là, au niveau autonomie, vous allez plutôt être proche de quelques semaines. Vous n'allez pas aller beaucoup plus loin. Donc, pour ça, regardez bien les retours sur les forums, vous aurez une autonomie qui est tout à fait correcte tant qu'il n'y a pas trop de passages devant la caméra. Je vous ai dit que la sonnette ne s'intégrait pas actuellement avec le hub Arlo. J'ai participé sur les différents forums communautaires d'Arlo, donc j'ai remonté l'information à Arlo. Malheureusement, la seule action qui a pris Arlo, c'est clarifier la documentation en disant que ce n'était pas supporté. Vous reverrez mes messages ça et là sur la partie communauté Arlo. Moi, je trouve ça inadmissible qu'il n'y ait pas une indication claire et nette de la part d'Arlo en disant si, oui ou non, cette sonnette va être intégrée dans l'écosystème Arlo. Parce que si ce n'est pas le cas, vous voyez, je ne peux pas vous donner un avis à part celui de vous dire qu'en l'état actuel, étant donné que ce produit Arlo n'est pas intégré avec l'écosystème Arlo, il ne faut pas l'acheter. Parce que si jamais vous voulez investir un peu plus dans l'écosystème Arlo, si ce produit-là reste dans l'état dans lequel il est, et moi, je n'ai pas la possibilité de vous dire si ça changera ou pas dans le futur, donc je suis obligé de me baser sur ce qui existe actuellement. Et actuellement, ce produit-là, il me pose des problèmes puisqu'il n'est pas intégré avec Arlo, il introduit en fait des nouvelles problématiques que les clients Arlo n'ont pas d'habitude. Et pour moi, ça c'est un vrai, vrai, vrai problème. Et je pensais que le problème serait résolu au bout d'un mois, etc., tant que le produit un peu de travail de la part d'Arlo, mais comme actuellement ce n'est toujours pas le cas et que le produit est sorti depuis quasiment trois mois, je suis obligé de rester sur ce statut-là où Arlo n'a pas fait avancer les choses. Et donc pour moi, la sonnette Arlo actuellement n'est pas connectée avec l'écosystème Arlo et c'est un problème. En tout cas, si jamais c'est quelque chose qui vous dérange, il faut massivement le faire savoir à Arlo. C'est le seul moyen de faire avancer les choses, malheureusement, c'est que les clients et les futurs clients se manifestent auprès d'Arlo. Moi, évidemment, je n'ai pas plus de visibilité que ça pour les faire changer d'avis. C'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire avec les produits. Je peux juste vous dire qu'en l'état, ce produit Arlo ne fonctionne pas avec les autres produits Arlo comme il devrait. Vous n'avez pas d'enregistrement local et tout ça. Et pour moi, c'est intolérable. Pour un produit Arlo, la situation dans laquelle ce produit est actuellement n'est pas tolérable. On va parler aussi du prix. Ici, je parle bien de l'AVD 2001, c'est-à-dire la version Wirefree, la nouvelle version, celle que je vous ai présentée. Elle est en vente à 199 euros, ce qui la met exactement dans le même niveau de prix que chez Ring, UFI, etc. Donc, vous avez un produit similaire en termes de prix, similaire en termes de performance, que ce soit en termes de caméra, audio, etc. Alors, la caméra est quand même plutôt bonne puisqu'elle est au-delà du 1080p. Moi, je trouve que pour la taille du produit et son autonomie, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on en revient toujours au même. Vous avez chez UFI un fonctionnement qui est non cloud. Alors que chez Arlo, ça se sent avec les nouveaux produits qui sortent, je pense qu'ils sont vraiment sur une pente descendante, enfin glissante même, je dirais, où ils forcent la main avec leur intégration cloud de plus en plus. Et là, j'ai l'impression que cette sonnette, c'est en gros la petite cerise sur le gâteau. Un abonnement Arlo, c'est vraiment pas anecdotique en termes de prix. Vous voyez que ça coûte quand même pour un produit unique 2,79 euros par mois en termes de caméra. Mais si vous avez plusieurs caméras, tout de suite, ça coûte un petit peu plus cher. Et pour cette sonnette, malheureusement, vous n'avez pas d'alternative. Vous n'avez pas de stockage local, ni dans la caméra, ni via le pont. Et donc, si vous voulez avoir accès à qui a sonné à 11h ce matin et que vous n'étiez pas devant votre smartphone pour pouvoir répondre, vous n'aurez pas cette info-là. Vous voyez que vous n'avez pas ici Historique Video Cloud. Vous ne l'avez pas. Même sur la journée, ne serait-ce que sur la journée, au moins pour que ce produit soit fonctionnel, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire que vous n'aurez qu'un instantané, au moment où la personne sonne, vous saurez qui a sonné. Donc, là-dessus, c'est comme Ring, il n'y a pas de surprise. Et Ring, c'est pareil, il y a un abonnement. Là-dessus, je ne peux pas leur en vouloir. Par contre, là où je leur en veux, c'est qu'il y a une alternative dans Arlo, qui est le pont Arlo, qui a un stockage intégré. Et si la sonnette pouvait se connecter dessus, elle pourrait faire du stockage dans le pont. Or là, elle ne peut pas. Et donc, vous perdez pas mal de fonctionnalités. Au passage aussi, vous avez plein de fonctionnalités qui sont gratuites chez des concurrents, comme UFI, comme Netatmo aussi, avec leur nouvelle sonnette. Mais la sonnette n'est pas sans fil, donc c'est difficile de la mettre directement en concurrence. Mais en gros, vous avez tout ce qui est zone d'activité dans le cloud, en tout cas, détection de colis, détection de personnes, véhicules et animaux, tout ça, vous ne les avez pas, alors que vous les avez chez des concurrents. Voilà, donc il faut être bien conscient quand on achète ce produit-là, qu'on part en gros dans un monde qui est un peu problématique, un monde du tout cloud, puisqu'on n'a pas de possibilité en local d'interagir avec ces produits-là. On part sur un monde de l'abonnement, puisqu'en général, c'est des produits sur lesquels il faut prendre des abonnements, sinon vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités. C'est quelque chose qu'il faut être très conscient avant de commencer à investir là-dedans, parce que si vous n'êtes pas conscient de ça, vous risquez une mauvaise surprise. Par contre, si vous en êtes conscient et si ça ne vous dérange pas, ce sont des produits qui sont bien conçus, qui sont très fonctionnels, très complets. Voilà, à vous de faire ensuite votre choix. Moi, je ne peux pas faire ce choix-là pour vous. Je peux juste vous mettre en avant ce que j'aime et ce que je n'aime pas, ce que je trouve problématique et ce qu'il est un peu moins. Et pour moi, des produits comme les produits Eufy, et j'espère qu'Arlo se dirigera vers ce que fait Eufy, sont des produits qui sont plus intéressants parce qu'ils coûtent moins cher à l'usage, puisqu'ils ne sont pas autour d'un abonnement payant, etc. Et ce sont des produits donc un peu plus intéressants. Je ne suis pas contre l'abonnement, mais l'abonnement doit être ciblé sur des fonctionnalités qui sont intéressantes et qui apportent une plus-value mais qui ne sont pas obligatoires. Dès que ce sont des fonctionnalités obligatoires, pour moi, ça doit être inclus dans les fonctionnalités de base du produit. Sinon, ça rend le produit un petit peu compliqué à justifier. Alors, en termes de produits Harlo, vous avez cette sonnette-là, elle existe en blanc, en noir, c'est le même prix. Vous avez, si vous voulez juste une version plus simple, la petite sonnette juste avec la partie audio. Si vous avez déjà des caméras, pas besoin de partir sur une sonnette avec caméra. Si vous avez déjà la caméra qui est devant ou à côté de la porte d'entrée, partez uniquement sur la partie audio. Ça vous coûte beaucoup moins cher et vous pouvez avoir avec le petit carillon connecté. De la même manière, si vous avez déjà des Google Home, etc., le carillon, vous n'en avez pas besoin puisque votre carillon Google Home va sonner. Donc, vous voyez, en gros, vous pouvez faire des économies, entre guillemets. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans ce type de produit si vous avez déjà autour de vous des produits qui peuvent être une bonne alternative. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de cette sonnette. Voyez qu'au niveau du prix, donc 199 euros. Si on va voir les concurrents, alors évidemment, vous avez des concurrents chinois qui sont moins chers, mais il faut voir aussi ce qu'on veut. Ça, c'est des produits qui ne sont pas du tout équivalents en termes de fonctionnalité et qui ne vont pas du tout vous donner la même satisfaction. Mais vous avez quand même ce type de sonnette. Si vous connaissez des gens autour de vous qui les ont, demandez-leur ce qu'ils en pensent. Ce ne sont pas des mauvais produits, c'est juste un petit peu moins bon en termes d'autonomie ou en termes de fonctionnalité. Ici, vous avez du ring. Le ring, c'est exactement le même souci. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'abonnement, ce sont des produits qui ne sont pas hyper satisfaisants. Mais dès que vous avez un abonnement, ce sont des produits qui sont assez complets. Il faut juste être prêt à payer l'abonnement. Vous avez les produits UFI. Ça, j'aimerais bien les tester à un moment donné, les produits UFI parce que je trouve qu'ils sont assez intéressants et assez comparables en termes de fonctionnalité à ce que fait Harlow. Et surtout, vous voyez qu'ils sont exactement au même niveau de prix. Et donc ça, c'est hyper intéressant puisque là, vous êtes bien sur un produit qui n'a pas de frais mensuels, en fait, qui n'a pas d'abonnement. C'est marqué ici, il n'y a pas d'abonnement. Et là, c'est hyper intéressant, je trouve. Et puis sinon, vous avez des produits qui sont un petit peu différents en termes d'approche dont la sonnette de chez Netatmo qui est filaire pour le coup. Donc, elle a besoin d'une alimentation par contre. Même si ça reste des produits qui sont fortement liés à un cloud, ça reste quand même des produits qui sont plus faciles à intégrer dans une installation domotique et un petit peu plus pratique d'usage et puis surtout qui ne vous introduisent pas des coûts mensuels ou annuels dans l'utilisation. Donc voilà, regardez autour de ces produits-là. En tout cas, pour moi, c'est le panel de produits que je peux vous présenter en pendant quelque part de cette sonnette Arlo. Voilà ce que je pense de l'Arlo Vidéodor Bell Wirefree. Mais attention, je vous le redis une dernière fois, je suis extrêmement déçu du fait qu'Arlo n'ait pas conçu dès le départ cette sonnette pour s'intégrer dans l'écosystème Arlo. C'est à ma connaissance le premier produit Arlo qui n'est pas compatible avec les autres produits Arlo. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va marcher dans l'application Arlo mais ça ne se connecte pas sur le point Arlo. Vous ne pouvez pas avoir vos enregistrements de sonnettes en local et donc vous êtes obligés de prendre l'abonnement Arlo et d'utiliser ce produit en autonomie. Et j'espère vraiment et sincèrement qu'Arlo va revisiter ça mais moi, je dois vous donner mon avis au moment où la sonnette sœur est donc dans l'état où elle sœur et là, après quasiment trois mois de mise sur le marché, cette sonnette n'est toujours pas intégrée. On ne peut pas l'intégrer autrement qu'en Wi-Fi sur votre installation domestique personnelle et donc vous ne pouvez pas l'intégrer avec le point Arlo et pour moi, c'est inadmissible. Un produit Arlo se doit d'être compatible avec l'écosystème Arlo même s'il est dans la gamme Essential. La gamme Essential est un apport important et significatif pour Arlo mais il ne faut pas délaisser les utilisateurs Arlo et l'écosystème Arlo qui a pour moi tout son intérêt. Déjà qu'on est obligé d'utiliser le cloud Arlo et pour moi, c'est un gros souci de ne pas avoir une intégration locale et des capacités locales avec tous ces produits Arlo mais si en plus la sonnette ne fonctionne pas avec le pont Arlo et les capacités Arlo locales pour moi, là, ce n'est pas tolérable. Donc j'espère vraiment que Arlo va revisiter ce produit-là. Maintenant, si vous n'êtes pas équipé de produits Arlo et si vous vous en moquez complètement, ce sera peut-être la sonnette qui correspondra à vos besoins mais si vous êtes un client Arlo, faites très attention et remontez fortement et massivement ce besoin Arlo parce qu'il faut que Arlo rende cette caméra compatible avec l'écosystème Arlo. Pour moi, c'est un point obligatoire. Ce n'est pas possible d'avoir une sonnette Arlo qui ne fonctionne pas avec le pont Arlo. Mais à part ça, c'est un produit qui est vendu à un prix standard autour des 200 euros ce qui est tout à fait normal pour ce type de sonnette connectée. C'est toujours cher par rapport à une sonnette filaire toute simple mais par rapport à des produits connectés sans fil bien conçu, c'est le prix du marché. C'est un produit qui est bien conçu, qui est solide, qui tient bien dans le temps en termes d'autonomie, etc. Mais voilà, moi j'attends ça en plus de chez Arlo, une intégration avec l'écosystème Arlo et quand l'intégration sera là et j'espère vraiment que Arlo le fera, dans ce cas-là, ce produit sera complet et vaudra franchement le coup. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon test de l'Arlo Essential VideoDorbell Wirefree. Une sonnette qui me plaît beaucoup, qui irait rester après ma porte d'entrée puisqu'elle est très bien mais moi j'ai hâte que cette sonnette soit connectée à mon pont Arlo, mon hub Arlo pour pouvoir vraiment en bénéficier complètement. Je vais la mettre à recharger, elle va repartir pour trois mois d'utilisation je pense à peu près et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir !